Pourquoi faut-il détendre son corps pour la phonation ? Dans cette vidéo on va parler un peu physiologie et appareil phonatoire et je vais vous donner les clés importantes pour avoir une voix plus puissante et qui raisonne davantage. Alors en fait on a souvent tendance à porter le monde sur nos épaules n'est ce pas ? Et de fait à avoir toute cette partie là très tendue, les épaules tendues et la nuque tendue. Si ça vous arrive jamais vous pouvez arrêter la vidéo maintenant, si vous êtes concerné par le sujet, je vous conseille de la regarder jusqu'au bout. Alors ces épaules tendues et cette nuque tendue ça a un impact sur la voix et je vous explique comment. Et de fait après vous allez comprendre pourquoi il faut arriver à détendre cette zone par différents exercices ou par des automassages. En fait il y a deux choses qui sont impactées par des tensions à ce niveau-là. Première chose, en fait c'est le larynx. Le larynx qui est ici, c'est un empilage de cartilage. Donc cartilage c'est souple, en plus cartilage bascule l'un sur l'autre ce qui permet d'ailleurs de tendre les cordes vocales et d'atteindre des notes aiguës ou des notes graves. Et donc vous imaginez bien que cette mécanique qui se situe ici, avec ces cartilages qui pivote, qui bascule l'un sur l'autre, si toute cette zone-là, la nuque, c'est juste derrière, est tendue, et bien en fait très naturellement vous comprenez que cette mécanique ne fonctionne pas de façon optimale. Donc ça c'est un premier point, c'est un point j'ai envie de dire dynamique de l'appareil phonatoire. Il y a un deuxième point qui est important, c'est l'aspect résonateur. Les résonateurs, au plus on va être détendu, au plus ils vont s'ouvrir et au plus ils vont résonner. Et des résonateurs dans cette zone, et bien en fait il y en a au moins deux. Il y a le larynx, bien sûr, on revient là-dessus, qui est un résonateur fondamental puisqu'il est vraiment à la source de la vibration. Et ensuite il y a un deuxième résonateur, pas très loin, qui est tout le résonateur thoracique, qui se situe, on parle des épaules, le thorax est ici. Donc voilà, s'il y a des tensions dans cette zone-là, et bien en fait ces résonateurs vont se refermer et on aura une voie qui sera beaucoup moins ample et beaucoup moins puissante. On peut aussi se dire qu'il y a un impact sur le pharynx qui est tout au fond. Le pharynx, c'est au fond de la bouche, vous voyez la nuque là, le pharynx là. Donc ça c'est un deuxième point. Vous pouvez le tester vous-même. Vous voyez là, si je me tends un petit peu, je contracte toute la zone haute du corps, vous sentez ma voie est beaucoup plus enfermée. Alors que si je me détends, bon ben voilà, ça fait une voie qui est naturellement beaucoup plus ample, beaucoup plus profonde et beaucoup plus puissante. Ensuite, il y a un troisième aspect aussi, qui est un aspect psychologique. Lorsque vous êtes en situation tendue, en situation de stress, de fait, puisque c'est finalement, c'est le stress qui amène l'attention, stress conscient ou inconscient, en tous les cas, ça tend. Et bien en fait, lorsque vous êtes en situation de stress, naturellement, vous allez être moins à l'aise pour la phonation, que ce soit une phonation en voix parlée ou une phonation en voix chantée. Donc, je vous invite vraiment, avant de prendre la parole ou avant de chanter, en tous les cas, avant d'utiliser votre appareil phonatoire, à prendre du temps pour détendre complètement cette zone. Donc, je vous ai dit des automassages, voilà, des épaules, de la nuque. Il faut prendre le temps nécessaire. Il y a cet exercice aussi que j'aime beaucoup, où vous levez les épaules et vous les relâchez. Ça, vous pouvez le faire aussi plusieurs fois dans la journée, même juste lorsque vous sentez les épaules tendues, vous pouvez le faire. Et puis, si vous avez quelqu'un à côté de vous qui peut vous faire un massage, c'est encore mieux. Profitez-en. A très vite.